C'est la dernière toile du peintre Jacques-Louis David. Mars, désarmée par Vénus et les Grâces. Elle est conservée par les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Une toile immense de 3,08 m par 2,65 m. Il a fallu deux années entières pour la réaliser. Jacques-Louis David, vous le connaissez. C'est ce peintre qui a mis en scène l'exercice du pouvoir de Napoléon. Napoléon sur son cheval, le sacre de Napoléon, Napoléon dans son cabinet de travail. Il grave dans le marbre, enfin sur la toile, les grands moments de l'illustre personnage du storytelling avant l'heure. Mais en 1815, la monarchie est de retour en France. Napoléon est en exil, l'Europe compte encore ses morts et David se fait tout petit à Bruxelles. Peintre officiel de l'empereur Deschus n'est pas très bien vu. Il change donc de modèle et décide de s'attaquer à une scène mythologique. Et pacifiste, c'est moins risqué. Donc Mars, désarmé par Vénus et les Grâces. Tous les protagonistes du tableau sont connus. Mars est interprété par un abonné du Théâtre de la Monnaie. Les Grâces, ce sont trois jeunes filles du corps du ballet. Le petit Cupidon, c'est un enfant d'une dizaine d'années à l'époque. Lucien Petitpas, qui partage avec Benjamin Milpied, un nom de famille prédestiné quand on fait de la danse. D'ailleurs, Lucien Petitpas deviendra directeur du ballet de l'Opéra de Paris, comme Benjamin Milpied plus tard. Et Vénus, ah Vénus, c'est la scandaleuse Mademoiselle Le Sueur, première danseuse du Théâtre de la Monnaie. On l'a dit, maîtresse du peintre. Plus tard, elle sera l'épouse d'un ministre. Et son nom a fait jaser tout au long du 19e siècle. C'est elle sur la toile, sauf ses pieds. Et qu'est-ce qu'ils ont, les petits petons de Mademoiselle Le Sueur ? Eh bien, ils ne plaisent pas du tout au peintre David. Pas assez beau à son goût. Il a donc cherché, dans tout Bruxelles, la plus belle paire de pieds. Un casting de Panard. Il a fini par trouver ceux d'une jeune fille qui n'aurait dit-on porté toute sa vie que des sabots. Ce sont ses pieds délicats qu'on voit sur la toile. Au peintre, ce ne sont pas les pieds qui ont fini par lui poser problème, mais les mains. Après avoir achevé sa toile, il est renversé par un fiacre. Il se retrouve paralysé des mains. Il meurt peu de temps après cet accident en 1825.